Et dans la presse, le journal Le Quotidien nous apprend aujourd'hui qu'un gramoun a été renversé hier soir par un bus à Saint-Denis. L'homme de 75 ans a été grièvement blessé à la tête du côté du Jardin de l'État. Il traversait l'avenue Générale de Gaulle dans l'obscurité, selon un témoin. Dans vos kiosques, demain, le point et son traditionnel palmarès des hôpitaux de France sur la qualité des soins. Un palmarès qui reste dominé par Lille et Toulouse avec cette année. Saint-Denis qui fait son entrée, qui est désormais classée, mais est-elle bien classée à Nabélicence ? Bonsoir. Bonsoir. Alors à Saint-Denis, effectivement, il n'y a que deux services qui ont été couronnés cette année par ce palmarès 2013. Donc celui de chirurgie cardiaque obtient la 35e place nationale. Alors sur 1 200 établissements passés au banc d'essai, on peut tout de même dire que c'est un bon point. Autre service couronné, toujours à Saint-Denis, le service de pédiatrie. Il atteint la 46e place nationale à la Réunion. On peut donc dire que les enfants sont particulièrement bien soignés, selon les journalistes du point, puisque le groupe hospitalier Sud-Réunion de Saint-Pierre talonne de près celui du Nord, en ce qui concerne le service de pédiatrie, avec un classement à la 48e place pour ce service. Saint-Pierre qui a d'ailleurs l'habitude de faire partie de ce classement. Et là, ces performances dans le traitement de 5 pathologies sont tout à fait démarquées, avec des évaluations qui ne descendent pas en dessous de 14,7. Ça, c'est donc la note pour ce qui est du service épilepsie. Alors seulement deux cliniques privées sur nos 15 établissements figurent à ce classement national ? Et oui, elles ne sont que 2 sur 15, c'est peu. Mais par contre, lorsqu'elles se démarquent, elles se démarquent plutôt bien. Par exemple, le traitement de l'infarctus du myocarde se positionne à la 36e place nationale à la clinique Sainte-Clautilde. Et le seul service réunionnais à se positionner au top 10 de ce classement, c'est le service spécialisé dans le traitement de l'adénome de la prostate. Il se trouve donc à la clinique des orchidées au port. Alors avec une note qui avoisine les 18, on peut donc dire que c'est une belle distinction. Merci beaucoup, Annabelle Lissens, pour cette page santé. Merci. La Syrie de Saint-Benoît peut envisager sereinement les 20 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'un bail a été signé ce matin avec le Conseil général et que les partenaires partagent les mêmes objectifs. Développer d'abord davantage la filière bois locale, mettre en avant les essences locales et développer l'activité de la Syrie également. Annabelle Lissens. 8 000 m3 de bois de Cryptoméria, près de 2 000 m3 de bois de Tamarin passe chaque année entre ces six. Après cinq années d'activité, la Syrie de Saint-Benoît signe enfin son bail avec le Conseil général. Grâce à ses paraphs, la structure publique-privée peut garantir son plan d'investissement pour les 20 prochaines années. Les chiffres qu'on a montrent bien que régulièrement, année en année, l'importation de bois à La Réunion continue à augmenter. Donc nous avons un énorme potentiel à La Réunion à développer sur le Cryptoméria, mais aussi d'autres essences de bois. Et donc nous voulons vraiment permettre à nos entreprises d'acheter du bois chez nous à Syrie de Bourbon et toute la valeur ajoutée, bien entendu, qui sera faite à La Réunion en termes de création d'emplois. Pour l'heure, la filière bois, c'est 2 000 emplois sur l'île. Syrage de Bourbon est la seule Syrie industrielle, mais quelques agriculteurs tentent de développer leur petite activité. C'est le cas d'Etienne Payette. Il regrette que l'on n'encourage pas plus les petites entreprises à se développer. Ce n'est pas normal qu'il y ait de la matière première qui est des fois pourrice, on a vu dans les incendies, qui est en train de faire du bois de feu, alors que ça pourrait alimenter des petites entreprises comme la mienne. Je veux dire, on prend par exemple le tamarin qui a été brûlé, les petites billes vont partir en bois de feu, alors qu'on pourrait exploiter ça. Un point d'accord, le potentiel réunionnais pourrait être exploité davantage, particulièrement pour le bois de tamarin. La Syrie de Saint-Benoît compte augmenter son rythme de coupe. sur les dix prochaines années. Le Maïdo a connu des incendies, et donc avec l'ONF, le Conseil Général, nous lançons une grosse opération pour replanter tout le Maïdo de bois de tamarin, pour que dans dix et les quinze prochaines années, nous puissions aussi avoir à nouveau du bois de tamarin à récolter, bois noble par excellence et bois endémique. On n'en trouve que dans la zone des mascarènes. Sur les 100 000 hectares de forêt que compte l'île, 4 000 servent à la filière bois.